Dans le monde où on est aujourd'hui, les gens ont une épreuve sur l'autre, une épreuve sur l'autre. Et lui, il a donné une image de quelqu'un qui est en train de nager, de nage de crawl, et qui sort la tête pour respirer, et il remet la tête dans l'eau, qui l'ouvre, l'épreuve, elle est non-stop. On n'a même pas le temps de respirer, et on recommence. On est en permanence dans l'épreuve. Mais les épreuves, il sait, ils sont, si je suis ma'amine, ils ne sont que bonnes. Si je suis ma'amine, les épreuves, ils ne sont que bonnes. Et qu'ils ne sont là que pour construire, et pour faire grandir, et pour faire avancer. Si je suis ma'amine, si je ne suis pas ma'amine, j'aurai un autre regard, malheureusement, sur les épreuves, et je viendrai poser des questions, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, ça ne pourrait pas sembler, après, être d'un pic en soute, être renégat. Je ne suis pas... Comment ? Si on est ma'amine, vous voyez une épreuve, on ne dit pas pourquoi. Il y a fait, on les passe tous, sans aucun problème. C'est pour ça que je vous ai apporté ce Avraham Avinu. Et donc, il y a beaucoup, malheureusement, quand je dis, il y a beaucoup, ce n'est pas bien ce que je dis, il y a un grand travail à faire. Au-delà du savoir, puisque la Torah, ce n'est pas du savoir, au-delà du savoir, il y a... Faire un avec cette Torah, comme Avraham, il nous l'a dévoilé. Voilà un message qu'on a à faire, c'est essayer de ressembler à Avraham Avinu. Comment on doit le ressembler ? Voilà Avraham Avinu, ce qu'il a fait, comment il a vécu, ce qu'il a fait pour arriver à ce qu'il a été, ce que la Torah l'a pris comme exemple. Avraham Avinu. Regarde les exemples que la Torah nous a apportés. Combien d'épreuves il a passé ? Une plus dure que l'autre, une plus grande que l'autre. Jusqu'au moment où le maître du monde lui a dit, « Atayadati, maintenant je sais que tu es capable de marcher pour toi. » Lechlecha, tu peux marcher maintenant pour toi. Jusqu'à présent, tu étais prisonnier de ce monde. Ton regard, il est faussé. Ta compréhension, il est faussée. Tu es dans ce qu'on appelle Metsarim, tu es en pleine Égypte. Ton cerveau, il est limité. Et donc tu ne peux pas réfléchir, il faut sortir. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Quitte, 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 c'est pas, coupe, coupe, coupe. Une fois que tu as coupé, tu peux avancer. Et nous, on ne veut pas quitter. En fait, il a abandonné sa propre volonté pour faire la volonté à 100%. C'est-à-dire que c'est le résultat de son travail. Il est arrivé à faire ce qu'il dit le pire qu'il y a. « Bater, retzon, khalifner, retzono. » Annule sa volonté. Ça, c'est ce qu'il a fait. C'est la totale, le travail de chaque jour, le travail qu'il a fait pour le montrer en réalité que le Iqab, à Vauda de Avraham Avinu, cette ma'ala, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Avec amour. Mais si vous tenez fèche, toute sa vie, et je vous ai donné un exemple tout à l'heure, essayez de convaincre votre mari. Va à un chiotorin. Essayez de convaincre les enfants. Va à la fila. Essayez de convaincre quelqu'un de proche de la famille. Pourquoi ne fais pas Shabbat ? Oh, ne fais pas tranquille. Essayez de convaincre les gens. Il a fait la guerre au monde avec amour. Chesel, Ava. Regardez les difficultés qu'on a. Chéri, tu ne sais même plus comment parler. Chéri, je pense qu'il serait bien que je crois que tu... Alors, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne sais même plus comment parler. Je rie, je t'aime juste avant chez vous. Ah, c'est comme ça que tu lui dis ? Il dit, qu'est-ce que tu veux, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un point, c'est l'Avraham Avinu. C'est la ma'ala d'Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'on fait pour ce... Pour calmer nos douleurs et dans notre conscience ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça aurait pu être pire. Bon, ben, encore un chien. Il s'était promis, il fait le kidouche quand même. Il aurait pu ne pas faire kidouche. Il aurait pu se retrouver avec une copine, va savoir, non juive. Et il s'est marrant avec une juive. Bon, ils ne font pas le shabbat. Elle ne va pas en migvée. Mais moi, qu'est-ce qu'on peut cachériser quand on n'a pas compris en réalité ? On peut tout cachériser. Même le porc, il peut devenir cachère. Il deviendra cachère qu'à quand il va venir ma chair, le porc est inconsovable. N'oubliez pas qu'à qu'à il paraît extraordinaire. Pourquoi vous rigolez ? Tout ce qu'il fait à Hachem, c'est extraordinaire. Tout ce qu'il fait à Hachem, il est bon. S'il nous a dit de ne pas le manger maintenant, c'est parce qu'il n'est pas bon. Ken, tout ce qu'il y a sur la terre, il est consommable. Maintenant que je vous ai pris la tête avec tout ça, Ken, c'était quoi la question ? Est-ce que vous êtes capables maintenant de comprendre en été ? Si je viens et je veux faire une paracha, j'essaie comme ça de dire, Ken, moi, il est en boule, je veux faire une paracha. Alors, il y a tellement de livres. La paracha, elle dit, le commentaire du Mitrash, le, le, le. Moi, je vous dis ça, les Kim. Est-ce que vous êtes capables de dire qui était Avraham Avinu et quel est le message qu'il nous a donné ? Je vous ai donné mon message. Voilà ce que je pense. Qui c'est Avraham ? Et qu'est-ce qu'il doit m'apporter ou qu'est-ce que je dois apprendre de lui ? J'ai l'impression que je suis un extraterrestre à côté de la Torah. Parce qu'il va dire, non, moi, je vais tout quitter, je suis venu sur le terrain d'Israël, j'ai tout quitté. T'as rien quitté du tout. Pour la paracha, tu dis ça en France. Tu fais, tu vas, tu, 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 tu. T'es collé à la matière, t'es collé à ce monde-là. Avraham, il a été a-t-il, il a tout enlevé. Il avait un seul but, Hachem, Hachem, Hachem. Il avait une seule raison d'être, d'être. Sa raison d'être, c'était Hachem, Hachem, Hachem. Et il a fait la guerre pour convaincre le monde. Aujourd'hui, pour ne pas avoir des problèmes avec le monde ou pour avoir la paix de l'esprit, on se tait. C'est tout le contraire de ce qu'il a fait Avraham Avinu alors que c'était un prix d'Abraham. Femt ? il y a une dame qui était là avant qui ne vient plus, je lui ai demandé est-ce que tu arrives à le il vient, il se lève, il fait la fila il étudie c'est facile de le bousculer de lui dire une bibliothèque extraordinaire au moins 300 ou 400 livres c'est marrant, ils sont tous neufs tu les ouvres un jour ou pas Ken, vous savez très bien que nous on a un problème chaque livre, moi je dois avoir au moins 3, 4 000 je ne sais pas, quelque chose comme ça chaque livre que tu as acheté, qui a mis dans la bibliothèque qui n'a pas été ouvert, il va te demander des comptes là-haut chaque livre Ken, tu peux les donner maintenant si tu veux elle est angoissée c'est bon chaque livre, il va demander des comptes on va les tous ce soir comme ça, on va tous les ouvrir qu'est-ce qu'elle a dit ? qu'est-ce qu'elle avait dit ? ouvre-les tous ce soir j'ai vouloir ? ouvre-les tous ouvre-les, non j'ai pas dit il faut les ouvrir il faut les étudier il faut les ouvrir les livres il faut les ouvrir les livres il faut les faire respirer on ne t'a pas dit de les faire respirer il faut prendre les livres et les étudier c'est pour ça que je dis ça à l'équipe est-ce que le message il n'est pas chute Abraham Avinu c'est quelque chose dans le monde d'aujourd'hui c'est quelque chose de loin pourquoi ? c'est le monde à l'opposé d'aujourd'hui on est trop moi, moi, moi et on ne veut pas les histoires on ne veut pas se discuter on ne veut pas truc, on ne veut pas ça alors qu'il n'y a pas Avinu Milcham, 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 Milcham Milcham contre le Satan contre le monde entier donc si on est en Israël aujourd'hui ne vous fâchez pas je vous le dis tout à l'heure ne vous fâchez pas je ne suis pas sûr que c'était Béhémet une taux de Saha c'est-à-dire que la conséquence de notre travail on a quitté, on a fait, on a fait et on est arrivé sur l'intérêt d'Israël peut-être dans beaucoup de cas beaucoup de cas on est arrivé, on a comment on a fait ça on a avalé les étapes donc maintenant on est là et bien c'est pas facile pourquoi ? parce que la terre d'Israël c'est marqué vers la terre que je te montrerai c'est une matana et si tu n'es pas capable de le voir alors tu souffres et qu'est-ce que tu fais ? tu vas aller chercher en France tu n'as pas en à ça tu n'as pas besoin de bouger j'ai pas entendu non pardon je disais on n'a pas besoin de partir d'ici on reprend tout d'ici le cadeau d'Hachem il est là il peut y avoir plus grand que la terre d'Israël dans notre esprit ? il n'y a pas est-ce qu'il peut y avoir plus d'osha que la terre d'Israël ? on est dans l'endroit le plus ça marche quel cadeau il nous a donné ? tout la matana il dépendra de notre regard si ton regard tu l'as travaillé tu l'as affûté alors tu verras c'est pas une zone de bannère à l'Israël c'est un matana si vous n'avez pas de questions je commence Berzat Hashem à la Chote que ça fait est-ce que vous avez une question ?